Quelques stats pour donner un peu l'image globale vous allez voir parce que c'est un peu important si vous n'aimez pas les stats ne vous inquiétez pas je ne vais pas rentrer dans le détail non plus de certains chiffres je ne vais pas vous sortir du vore pourquoi c'est juste on décrit ce qui se passe dans le match donc 101 à 99 déjà c'est le score vous remarquez qu'on est sur une performance défensive on est sur un match assez défensif et c'est ce qu'on a vu en match pas besoin des stats pour voir ça. Côté Lakers j'ai envie de vous citer les four factors les four factors vous le savez 4 facteurs un peu stats 4 indicateurs stats pour décrire une attaque ou une défense et au niveau des four factors offensifs les Lakers ont une adresse donc l'IFG une adresse au tir qui a été magnifique d'ailleurs 94ème sent-il mieux que 94% des matchs de playoff de cette année playoff ou c'est angulaire je crois que c'est que playoff pour l'instant mais bref ils ont été excellentissimes au niveau de l'adresse pure sur les tirs qu'ils ont pris mais par contre ils ont été un peu plus cata sur les 3 autres c'est à dire beaucoup de turnover très peu quasiment pas de rebonds offensifs et très peu de lancers francs ils ont un taux de lancers francs qui est très bas et c'est vrai que autant comment dire autant sur les rebonds offensifs bon bah c'est pas leur force ça n'a jamais été vous regardez un peu les performances en saison régulière et sur les 82 matchs c'est pas une équipe de rebonds offensifs je crois qu'ils sont 29ème sur 30 en saison régulière donc le fait qu'ils en prennent peu en plus face à cette équipe qui est très bonne pour défendre le rebond défensif et du coup empêcher les rebonds offensifs ça me choque pas ça colle bien par contre c'est vrai que là où il y a peut-être un peu plus de valeur à gratter pour la suite c'est que on est sur une mauvaise performance au niveau des turnovers où ils sont mauvais alors que d'habitude ils sont plutôt dans la moyenne on va dire et au niveau du taux de lancers francs aussi parce que les Lakers sont une équipe d'élite au niveau de la capacité à provoquer des lancers francs et là et là non pas du tout pas du tout donc ça fait quand même pas mal de points un peu laissés sur la table comme on dit anglicisme encore pardon comment dire des points à gagner des points à gratter peut-être pour la suite de la série après c'est pas totalement le hasard c'est aussi Denver qui a très bien défendu donc c'est même c'est pas du tout pour dire c'est un facteur chance ou non non c'est juste que Denver était là mais on peut s'attendre aussi de l'autre côté soyons un peu dans la nuance on peut s'attendre à ce qu'une équipe qui a ce point performante sur les lancers francs la capacité à provoquer des lancers francs peut-être puissent faire mieux sur la suite de la série donc voilà un peu pour les stats et non la vraie stat que je voulais citer c'est le pourcentage à 3 points évidemment où le premier match ils perdent aussi parce qu'ils shootent à 25% à 3 points ce qui était ce qui est un score en familique bien loin de leur moyenne habituelle et bien loin de voilà c'est une sous-performance un peu anomalie 25% à 3 points là c'est monté à 45 donc la réussite était là enfin sur ce match là et ça a pas mal aidé et de l'autre côté surtout en fait qui est-ce qui a manqué de réussite de manière un peu anormale et bien c'est Denver Denver était à 25% à 3 points sur ce match 2 donc ce qui n'a pas non plus aidé sur la perf globale Denver voilà 199 et le fait que le match soit défensif peut-être qu'encore une fois là aussi soyons un peu dans la nuance peut-être qu'un vrai Denver qui mettait les tirs ouverts qu'ils avaient obtenus peut-être que l'avance aurait été creusée plus tôt dans le match peut-être même qu'ils auraient eux-mêmes créé une avance sur la fin de match bien plus tôt et non l'autre stat aussi que j'ai relevé et ça recoupe totalement à ce qu'on a vu pendant le match je pense que vous serez d'accord avec moi on s'en fiche un peu des stats mais l'efficacité des Lakers au panier a été très mauvaise 43% à peine d'efficacité au panier 43% et je parle pas d'efficacité sur Drive déjà une efficacité sur Drive à 43% ce serait parmi les plus mauvais de NBA mais là non c'est tous les tirs au panier donc y compris des allé-houps y compris des dunks y compris la transition y compris des cuts etc donc voilà en général la moyenne des tirs au panier elle est bien plus haute là on est une mauvaise performance des Lakers on va en parler de comment est-ce qu'ils arrivaient à obtenir ces tirs mais voilà mauvais au panier les Lakers donc heureusement qu'il y avait un peu la réussite à 3 points sur ce match là et puis non aussi l'autre aspect on peut faire un peu la transition c'est pardon je veux de mots sans faire exprès c'est la transition c'est la transition et on peut on peut faire la transition précisément vers ce que Denver a fait de très bien la défense de Denver depuis le match elle est impériale et je pense qu'il faut quand même le souligner parce que souvent quand on parle de match des Lakers tout le narratif est un peu centré autour des Lakers évidemment et pas que le narratif même toutes les discussions en général c'est soit les Lakers qui sont bons soit les Lakers qui sont pas bons je pense qu'il faut quand même un peu souligner tout de même la défense de Denver parce que Jamal Murray le tire ok Nikola Jokic qui marche sur la NBA depuis 4 ans ok on le sait tous mais pour le coup c'est vrai que peut-être que ça va vous choquer d'ailleurs je ne sais pas est-ce que vous connaissez cette stat Denver cette saison est la cinquième défense de NBA sur demi-terrain donc je ne parle pas sur la défense globale parce qu'en transition ils sont un peu moins bons forcément cinquième meilleure défense sur demi-terrain ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup parce qu'il y a Jokic donc Jokic peut se faire cibler et Jokic n'est pas un top un top pivot défensif mais le secret c'est qu'ils ont une profondeur notamment sur l'aile qui est quand même assez incroyable ils ont pas mal de j'ai fait un podcast là-dessus j'ai enregistré un podcast avant le début des playoffs pour pouvoir le sortir pendant les playoffs avoir un peu de billes donc je pense que ça sortira bientôt mais il y a un peu ce côté où il n'y a pas forcément un top pivot défensif même loin de là et pourtant ils ont une top défense de NBA cinquième meilleure défense de demi-terrain c'est quand même impressionnant et je voulais vraiment insister parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ce chiffre-là ne connaît pas ce niveau de défense de demi-terrain de Denver mais c'est le cas et en effet depuis deux matchs on a affaire à une défense de Denver qui est impériale alors je parle du demi-terrain en premier on va y revenir mais aussi d'ailleurs sur transition puisque comme dit ça fait deux matchs j'en avais déjà parlé dans mes bilans du Day Game 1 que j'ai fait lundi mais là ça fait deux matchs d'affilée où la défense de Denver absorbe magnifiquement les transitions alors que peut-être d'ailleurs que vous ne connaissez pas non plus cette stat-là ou ce niveau de performance on s'en fiche encore une fois les stats on s'en fiche mais les Lakers sont une équipe d'élite sur transition ils sont la troisième meilleure équipe de transition de NBA cette saison et pourtant ça fait deux matchs que Denver les contient parfaitement sur ce jeu de contre-attaque qui est un jeu qui voilà les Lakers ne sont pas une attaque flamboyante cette année et ces points de contre-attaque ces points de transition ce sont des points faciles les opportunités faciles des situations très rentables d'habitude ils arrivent un peu à gratter de la valeur là-dessus d'habitude mais là c'est pas le cas depuis le match c'est pas le cas donc ça c'est à mettre au crédit de la défense de Denver je pense en grande partie premièrement donc Lakers troisième attaque de transition de la NBA mais là ça marche pas depuis des matchs deuxième aspect l'élan c'est franc aussi la défense de Denver absorbe aussi magnifiquement ce côté ce côté provocation de faute puisque les Lakers en saison régulière cette saison sont la deuxième meilleure attaque de NBA pour provoquer des lancers francs deuxième et là depuis deux matchs ils sont pas bons ils arrivent pas à provoquer autant que d'habitude donc là encore du crédit à donner à Denver et à la défense Denver et puis aussi ils ont absorbé totalement le comment dire l'efficacité au panier des Lakers qui ne vont pas au panier des tonnes je crois que j'ai peut-être un doute là à vérifier dans les stats mais non mais surtout c'est une des meilleures efficacités au panier de NBA en attaque les Lakers quand ils vont au panier ils sont littéralement premiers de NBA au niveau de l'efficacité au panier et pourtant comme je vous ai dit là sur ce match 2 ils ont une efficacité au panier qui est familique 43% alors que je crois qu'en moyenne en 16 ans ils sont à 70 donc voilà ça fait ça fait quand même un sacré écart et là encore là encore c'est totalement à mettre au crédit de Denver donc une vraie défense d'élite de Denver on parle beaucoup de Jokic mais je voulais un peu souligner ça au début de bah ouais la défense elle est totalement au niveau elle est magnifique elle arrive à absorber et à contrer et à freiner les forces de cette équipe des Lakers de cette attaque des Lakers que sont la contre-attaque la transition alors que Lakers sont élites mais là ils n'y arrivent pas les lancers francs Lakers élites mais là ils n'y arrivent pas deuxième d'habitude et là ils n'y arrivent pas et puis même donc l'efficacité au panier puisque d'habitude ils sont premiers de NBA sur la réussite au panier et là ça marche pas trop ça marche pas trop donc voilà voilà un peu pour quelques stats globales merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada